Générique Smart Ideas avec Garrett Smith, bon goût. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Winfisher, entreprise créée en 2021 avec Armand Tardella. Quelle idée de départ ? Racontez-moi. Donc l'objectif, c'est d'avoir un système qui capte efficacement l'énergie du vent. Et au début, je suivais l'industrie des éoliennes aéroportées avec d'autres sociétés. Et on a vu qu'il y avait quelques problèmes de complexité avec leur système. Et nous, on voulait faire plus simple, plus facile et encore moins cher. Donc on a inventé le cerf-volant avec un double cylindre qui utilise l'effet Magnus pour générer une force de portance pour capter cette énergie du vent. Alors l'effet Magnus, il faudra prendre 30 secondes pour l'expliquer très vite. C'est quoi l'effet Magnus ? C'est quand on a un corps cylindrique circulaire en rotation dans un flux d'air, comme un ballon frappé enroulé. Et il se déplace. Et c'est cette force aérodynamique qui est exploitée dans notre système. Alors comment ça marche d'être venu avec un mini-démonstrateur, en quelque sorte, ce cerf-volant qui crée de l'électricité ? Donc c'est notre mag, c'est un Magnus Airborne Générateur. Donc il y a un double cylindre qui s'en haut, qui est gonflé à l'élimme pour le rendre plus léger que l'air. Donc il va flotter dans l'air pour monter. Après, quand il y a le vent qui vient de côté, on entraîne les cylindres en rotation. Et ça nous permet de piloter un cycle de va-et-vient. Et c'est cette va-et-vient, lors de la phase de forte traction, on transfère mécaniquement l'énergie du vent sur les treuils qui sont dans la station-sol connectés au générateur électrique. OK. Donc c'est une éolienne en plein air, en altitude, c'est ça, en quelque sorte ? Exactement, c'est le ballon qui n'a pas besoin de main, parce qu'il est juste connecté par des cordages. D'accord. Vous en êtes où du développement de ce pêcheur de vent, de ce windfisher ? On est actuellement dans une phase de prototypage et pré-développement d'un produit commercial. Je cherche aujourd'hui 1,2 million d'euros de levier de fonds pour pouvoir embaucher le reste de l'équipe technique, faire notre prototype 3 kW qui va tout démontrer de A à Z à part être plus léger que l'air. OK. D'accord. Si on doit comparer une éolienne volante, votre windfisher, avec des éoliennes classiques, une éolienne au sol, par exemple, en termes de... Alors déjà, il y a un avantage qui semble évident, c'est les matériaux mobilisés pour les construire. Il n'y a pas besoin de fondation, etc. Il est livré en conteneur, donc facilement transportable. D'accord. On le place sur le site, on peut l'ancrer, mais on n'a pas besoin d'une grosse fondation en béton. OK. Donc ça, c'est déjà un premier avantage. Premier avantage. Deuxième avantage, il n'y a pas de mât en acier. On a des cordages, donc on est beaucoup plus léger, 20 fois moins de matière première qui réduit notre empreinte carbone. Et un mât d'éoliennes traditionnel, il est limité à la hauteur. Nous, on peut aller encore plus haut. Encore plus haut, le vent est plus stable, plus persistant et plus fort. Donc ça nous permet vraiment de gagner en efficacité et de doubler la production. Alors justement, la question qu'on doit vous poser, c'est combien vous produisez d'électricité avec ce système, en comparaison justement des éoliennes classiques ? On va produire deux fois plus dans l'année pour un éolien de même puissance. Justement grâce à cette persistance des vents en altitude, notamment ? C'est l'altitude, mais c'est aussi le vol à vent de travers, le fait qu'on balaye plus de surface par rapport à des pales d'éoliennes. Quelle est votre ambition à 5 ans ? Et puis peut-être ce qui va avec, qui sont vos clients potentiels ? Est-ce que ce sont des collectivités locales ? Est-ce que ce sont... Enfin voilà, sur quel marché vous allez vous situer ? Donc notre premier marché, c'est l'énergie décentralisée. Aujourd'hui, c'est dominé par la photovoltaïque. Notre envie, c'est de rendre l'éolienne décentralisée aussi peu chère que la photovoltaïque et aussi simple. Ça ne marche pas aujourd'hui parce que les systèmes existants ne sont pas viables d'un point de vue économique. Trop cher, pas assez de vent, pas assez de productivité. C'est ça qu'on débloque. Donc nos cibles typiques, c'est les sites qui sont en micro-réseau. Aujourd'hui, ils ont des générateurs diesel, des groupes électrogènes qui sont polluants et qui sont chers. On peut imaginer les villages au nord du Canada. Il y a des mines en Australie, etc. Et le deuxième marché, c'est le décentralisé en autoconsommation collective, industrielle ou agricole. On peut avoir un client, un petit industriel qui achète ce système, le met sur son site et il réduise leur facture électrique. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce Winfisher, Garrett Smith et à bientôt dans ce Smart Impact. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieux. Salut !